J'ai plus de batterie, je ne sais pas. Non, c'est pas vrai. Allez, c'est parti. Bonsoir tout le monde, du coup, bienvenue à Rhythm & Science. Je suis accompagné de Drupik ce soir, qui est docteur en neurosciences. Il a réussi à avoir son diplôme. Périne, qui est notre invité pour ce soir, et le groupe Nocturne. C'est Rhythm & Science version 2017. Et ça va bien parler ce soir. Un petit rap, s'il te plaît, Chaudrou, pour vous expliquer. Allez, je vais vous faire l'intro en rappant, histoire de m'amuser un peu, ok ? Promis, après j'arrête par contre. Allez, c'est parti. Bienvenue les potes, je suis ravi de vous voir. N'ayez pas peur de la blouse, on va se marrer ce soir. J'espère que vous êtes en forme et bien installés pour faire des découvertes que vous n'allez pas oublier. Moi, c'est Drupik, je suis scientifique. Mon kiff, c'est faire des expériences en écoutant de la musique. Entre les neurones et les notes, mon cœur balance. Donc j'ai mixé les deux. Bienvenue dans Rhythm & Science. Ok, calme-toi, merci. Merci, on a vu que tu avais rappé. J'arrête, j'arrête. Ok, Drupik, j'arrête. Big up à toi, mais ce soir, le sujet, c'est quoi ? Bon allez, on arrête de rapper maintenant. Ce soir, on va parler intelligence artificielle. Il y a 20 ans, c'était de la science-fiction. C'était Terminator et son obsession pour Sarah Connor. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout autour de nous. Nos ordis, nos téléphones, nos voitures. On va pouvoir poser toutes nos questions à Perrine Paul-Gilotto, qui est experte dans le domaine. Et pour titiller nos neurones et détendre nos oreilles, on va écouter la pop du groupe d'antenne nocturne. Big up à vous, merci d'être là. Rhythm & Science 2017, en compagnie de Drupiks. C'est ce soir. Ça commence maintenant. N'hésitez pas à poser vos questions. Bonne soirée à vous. Oui, yeah. Allez, allez, on se réveille. On a le droit d'applaudir. Clap, clap, clap. Vas-y maintenant, mec, si tu veux y aller. Ouais, c'est le moment. Bon alors du coup, ce soir, on est là pour parler intelligence artificielle. On a la chance de recevoir Perrine. Donc déjà, Perrine, merci d'être venue nous voir. Comment ça va ? Ça va. Ouais, ça va. Perrine est parmi nous pour une raison particulière. Elle bosse dans un laboratoire de recherche. Et son travail, il est assez ouf. Elle développe des intelligences artificielles pour aider les chercheurs à faire des découvertes scientifiques. C'est ça ? Oui. Alors, vous inquiétez pas. À peu près, bon, OK. On en parlera après. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. Mais pour commencer, je voudrais être sûr de bien comprendre ce qui se cache derrière le mot intelligence artificielle. Corrige-moi si je me trompe, mais déjà, une intelligence artificielle, c'est un logiciel, en fait, en gros. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un logiciel. C'est à partir du moment où tu fais raisonner un ordinateur à ta place. D'accord, OK. Mieux que toi, idéalement. Mieux que moi, personnellement ? Voilà. OK, d'accord. Alors, j'ai lu pas mal d'articles sur le sujet. Je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi. Il y a un terme qui ressort tout le temps. C'est celui d'algorithme. Le mot fait un peu marrer. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement ? Un algorithme, en fait, c'est quelque chose qu'on fait tous, sauf qu'on va le communiquer à la machine. Mais donc, c'est à partir du moment où tu prends une décision, il y a un algorithme derrière. Donc, là, quand vous avez choisi votre bière, vous avez analysé ce que vous aviez envie à ce moment-là, le prix, ce que vous aviez dans la poche, et vous avez pris une décision en fonction. C'est ce que tu fais aussi quand tu fais de la cuisine. C'est un algorithme, quoi. Une recette, c'est un algorithme. Donc, en gros, si je comprends bien, un algorithme, ça va être une ligne de code dans un logiciel ? Alors, ouais. Enfin, l'algorithme en lui-même, ce n'est pas forcément lié au code. Et après, tu as l'implémentation de l'algorithme. Qui est du code ? Implémentation, d'accord. Donc, en gros, il y a du code. On rajoute un truc. C'est ce que tu appelles implémenter. Et c'est ce qui fait que le logiciel, un peu comme s'il réfléchissait par lui-même, en gros, l'algorithme, c'est ce qui permet au logiciel de réfléchir, d'analyser les différents trucs. Si je reprends la recette, la recette va être présentée de façon filmée. Ce serait une façon de la coder ou sur un livre de cuisine, tout ça. Donc, ça va être la suite d'instructions que tu vas donner à l'ordinateur pour qu'il fasse ce que tu as envie qu'il fasse. D'accord, OK. Donc, en gros, tu lui dis, examine tel truc, en fonction de tel truc qui se passe, réagit comme ça. Et c'est une suite d'idées qui fait que l'algorithme, c'est pour ça qu'on dit qu'il tourne, en fait. Oui, c'est ça. Alors, pour aller plus loin avec cette idée d'algorithme, je ne sais pas si vous connaissez les GAFA. Les GAFA, c'est les quatre plus grosses entreprises du web. Google, Apple, Facebook et Amazon. Un article des Echos, en fait, nous apprenait qu'ils ont investi des centaines de millions de dollars dans le machine learning. Alors, encore un terme qui fait un peu rêver ou flipper, je ne sais pas trop. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le machine learning ? Oui, le machine learning, ça fait partie de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas exactement... C'est juste une partie de l'intelligence artificielle. D'accord. Et en fait, le principe, ça va être de donner plein d'informations à l'ordinateur, de lui montrer c'est quoi le résultat que tu as, tu attends. Et puis après, c'est lui qui va se débrouiller à partir de toutes les informations pour décider c'était quoi les informations qui étaient intéressantes pour arriver à ce résultat-là. Donc là, c'est la partie apprentissage. D'accord. Tu lui apprends des choses et après, il applique ce qu'il a appris. C'est une nouvelle chose. Donc en gros, si je comprends bien, tu donnes une base de données pour que l'algorithme ait une base de travail. Donc il analyse un peu tout ça. Et grâce à ça, il peut analyser de nouvelles données, en gros, c'est ça ? C'est ça, mais qui ressemble à ce qu'il a appris. D'accord. Donc par exemple, on va prendre un cas concret parce que ce n'est quand même pas évident à comprendre. Imaginons que je file 1000 photos dans ma base de données. À partir de là, il va tirer des conclusions. À savoir, Drupix a toujours une casquette. Et donc si je lui mets une nouvelle photo et qu'il voit que je n'ai pas de casquette, il dira que ce n'est pas Drupix. C'est un peu ça ? Oui, voilà. C'est le problème du machine learning. On n'est pas sûr de ce qu'il va utiliser. Ce n'est pas sûr qu'il prenne ta casquette. Ça se trouve, il va choisir les lunettes. Ah, il choisit ce qu'il veut en fait pour reconnaître. Ce n'est pas forcément ce qu'il a choisi. Ce qui te différencie le plus des autres personnes. Donc si c'est la casquette, effectivement, il ne te reconnaîtra pas quand tu n'auras pas ta casquette. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il a pu choisir pour te reconnaître. D'accord. Donc en fait, il est vraiment indépendant quand il fait du machine learning. En tant qu'être humain, on perd la main sur la machine. Oui, surtout dans ce qu'on appelle le deep learning. Tu as encore une autre partie. D'accord, ok. Encore plus ouf. Là, c'est la partie terme. C'est un peu relou, mais c'est pour être sûr de bien comprendre de quoi on parle. Il y a un article de Futura Science qui nous parlait d'Intel. Vous savez, la marque Intel, ils ont présenté un prototype de processeur neuromorphique. Donc le concept, c'est quoi ? Ils ont réussi à créer des neurones artificiels en silicium et à les intégrer au prototype de leur processeur. Et ce qu'ils expliquent qu'Intel, en frimant un peu, c'est que le processeur en question est spécialisé dans le deep learning. Donc, nouveau terme, l'apprentissage profond, ça intrigue vachement. C'est quoi le concept ? Tout à l'heure, quand on parlait de machine learning, c'est toi qui lui dis de regarder les lunettes, de regarder les casquettes, etc. Et puis, il va choisir ce qu'il caractérise le plus. En deep learning, effectivement, tu as ce qu'on appelle des couches de neurones. Alors, ce d'Intel, je ne sais pas exactement comment ils fonctionnent. Mais il va créer lui-même des caractéristiques pour ton image. Et tu ne sais pas du tout ce qu'il a créé. Il va en faire plusieurs couches. Plusieurs. Des fois, tu en as des centaines, etc. Il va rentrer de plus en plus profondeur. Ça devient complètement incompréhensible pour l'être humain. Tu ne peux pas les représenter. D'accord. Et après, à partir de là, même raisonnement. En fonction de ce que tu lui as montré, si c'était bon ou pas bon, il reproduira la même chose. Donc, en gros, l'algorithme, on maîtrise assez ce qu'il fait. C'est nous qui codons, qui aplémentons. Le machine learning. On commence un peu à perdre la main sur ce qui se passe sur la machine. Corrige-moi si je me trompe. Et pour terminer, le deep learning, la machine, contrairement, fait ce qu'elle veut et presque, elle fonctionne comme un cerveau, en fait, si je comprends bien. Oui, je ne sais pas exactement comment fonctionne le cerveau dans tous les cas, mais l'analogie est souvent faite parce que ça s'appelle des neurones et que tu as différentes couches qui vont capter, d'autres qui vont analyser ce qu'ils ont capté. Donc, ouais. D'accord, ok. Est-ce que tout le monde a capté du coup un peu ces trois grands thèmes quand on parle d'intelligence artificielle ? Un, l'algorithme ? Non, tu ne les as pas du tout ? J'ai juste compris que ça pouvait faire peur, en fait. Peut-être moi que j'ai un peu... Voilà, mais c'est flippant, non ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Enfin, je ne sais pas, tes dents, rassure-nous un peu. Ben, peur, non, justement, c'est de perdre le contrôle sur la compréhension de ce qui se passe et de ne pas savoir quand ça va marcher ou pas. Mais, voilà. Justement, on va parler un peu de confiance parce que là, du coup, si j'ai bien capté toutes ces histoires, l'intelligence artificielle, on perd un peu... Enfin, ce n'est pas qu'on perd la main dessus, c'est qu'on ne la contrôle pas, en fait. Elle est presque autonome. On est à la base, on règle à la base comment on doit réfléchir, mais après, on réfléchit solo. Donc, si on doit parler de confiance, est-ce qu'il y a des choses où les ordi sont tellement indépendants qu'ils se disent, après tout, on n'a pas besoin d'eux, ou Matrix aussi, pour ceux qui l'ont vu ? Ou alors, est-ce qu'au contraire, on pourrait imaginer que vu que les intelligences artificielles sont hyper cohérentes, on pourrait avoir, à l'inverse, une sorte de super président ordinateur qui gérait bien mieux les affaires que certains présidents qu'on a pu avoir ? Ouais, ben, non, je ne crois pas encore au président d'intelligence artificielle. Ça a quand même pas mal de limites encore. C'est-à-dire, c'est vraiment basé sur ce que ça a pris. Il y a eu des... Il y a plein d'exemples. L'exemple le plus connu, c'est celui des cookies et des chiens. Je ne sais pas si tu l'as vu, celui-là. Non, tu peux nous expliquer ça ? Ben, en fait, on apprend, avec la petite partie de l'intelligence artificielle qui s'appelle le deep learning, qu'on ne comprend pas trop, mais qui, effectivement, marche super bien, on lui apprend à reconnaître des chihuahuas parmi pas mal de chiens et puis pas mal d'autres images. Et puis, voilà, il n'est que des bases données avec plein de choses. Et puis, un jour, tu lui présentes un cookie avec trois pépites de chocolat. Ben, pour lui, il ne voit pas la différence avec un chien parce que... Parce qu'il analyse pixel par pixel, en fait, en quelque sorte. deep learning, ce n'est pas pixel par pixel. Il va apprendre... Il essaie d'apprendre tout ce qu'il peut, mais il se trouve que dans toutes les images qu'il avait pour apprendre, ben, la disposition des yeux par rapport au petit muso noir, tout ça, lui suffisait. Donc, il s'est arrêté là, quoi. Et le jour où tu lui présentes le cookies, ben, pour lui, c'est un chihuahua. Ça, on est d'accord que ça arrive rarement chez l'homme. L'homme confond rarement le cookie et... Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ouais, on est d'accord. Ouais, donc, on a encore un peu de marge avant que les intelligences artificielles vraiment soient aussi vives que nous. Par contre, on peut le corriger. Une fois qu'on lui a fait ça, on va lui remontrer ben, non, non, ça, ce n'est pas un chien, c'est un cookies et puis, il va continuer à apprendre comme ça et il va trouver d'autres choses. D'accord, OK. JB, qu'est-ce que ça... À part flipper, ça t'évoque quoi, tout ça ? Ben, en fait, moi, des fois, quand on prend un ordinateur, il ne marche pas, je le punis en le frappant très fort et je ne sais pas si c'est une bonne méthode mais je comprends mieux qu'en fait, il faut avoir de la pédagogie avec les ordinateurs. Est-ce que vous avez des questions dans le public ? On a un peu défini l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas tout capté, c'est l'occasion. Et si vous avez capté mais que vous avez d'autres questions supplémentaires, ben, n'hésitez pas. Ah, ben, vas-y. Vas-y, avance. Ouais, t'as eu, j'ai même un micro. Wow. Alors, Damien, du coup, et MC, qui sont nos deux chanteurs de ce soir, j'en parlerai juste après. Bonsoir. Alors, moi, j'ai une question. Si l'intelligence artificielle, comme on l'a vu dans le deep learning, arrive à confondre des choses, est-ce que ça ne ressemble pas à l'être humain quand il regarde un nuage et qu'il arrive à confondre et qu'en fait, nous, on est juste plus intelligents que ces intelligences-là artificielles ? En fait, c'est juste une histoire de temps avant qu'on arrive à... Enfin, je ne sais pas à quel stade on y est de ça. Que l'intelligence artificielle puisse être au niveau d'un humain qui, à part de rares illusions d'optique, arrive à tout définir. Ouais, non, si, c'est vrai. On y est presque. En fait, c'est juste un niveau de temps et de base d'apprentissage. Et aujourd'hui, enfin, le deep learning, il ne se fait pas... Il n'y a pas un algorithme, justement, pour l'univers entier. Ça se fait par domaine d'application, etc. Et puis, tu lui rajoutes de plus en plus des données. Pour chaque problème, il faut un nouvel algorithme. Ben, il faut qu'il soit entraîné. Alors, pour le deep learning, ça peut éventuellement être le même algorithme. Mais par contre, il faut lui donner une nouvelle base d'apprentissage. Il n'y a personne aujourd'hui qui s'est dit je vais apprendre tout l'univers. Donc, il faudrait combien de temps pour prolonger un peu la question de Damien ? Dans combien de temps, à ton avis, les intelligences artificielles vont potentiellement au moins nous égaler avant de nous dépasser déjà ? Ben, elles nous égalent déjà sur des sujets précis. Enfin, au niveau scientifique, elles reproduisent mieux que nous des tâches qu'on donnait à des humains avant et elles le font mieux, déjà. D'accord, ok. Voilà, un moment précis. Après, le jour, je ne sais pas, où on aura le président intelligence artificielle, je ne sais pas si tu donnais une analyse de tous les conflits géostratégiques, etc. À la fin, peut-être qu'ils pourraient le faire. Et le combien de temps, ça s'approche pas mal. En fait, parce qu'avant, le deep learning, ça fait super longtemps que ça existe. Ça existe depuis au moins les années 50, les premiers algorithmes qui utilisaient ça. mais par contre, c'était au niveau des machines, des calculs, des tailles de données. On ne savait pas le faire. Aujourd'hui, on est passé, alors déjà, des processeurs normaux que vous avez sur des alignateurs aux cartes graphiques que vous avez déjà, mais maintenant, on calcule sur carte graphique. C'est beaucoup plus rapide. En gros, comme c'est plus puissant qu'avant, forcément, les capacités sont plus grandes. C'est pour ça que ça explose. Maintenant, ce ne sont pas des nouveaux algorithmes, c'est juste que maintenant, on peut les appliquer. C'est le matériel qui permet de... Et on a plus de place, on sait mieux stocker. Vous voyez bien, et vos disques durs, ils sont vachement plus grands qu'avant. On arrive plus à avoir plus de données, donc à mieux leur apprendre. OK. Donc, c'est Damien et Marie-Caroline qui vont nous interpréter un son d'une petite pop douce et douce-heureuse. Le titre s'appelle « C'est quand ? » Et donc, du coup, mes chers amis, c'est à vous. Merci. Merci, Drupix. C'est quand le jour se lève que je veux rêver, c'est quand mes yeux se perdent que je veux trouver, c'est quand ma voix s'allège que je veux chanter, c'est quand, c'est quand, quand pourrais-je voir ce que je regarde, garder la tête haute quand je m'attarde, lorsque les regards, quand l'air agarge mon bol, au gris de mes souffleurs, de mes soupirs, au coin je m'étouffe, de mes souvenirs, rien n'est pire, non, rien n'est pire que de mourir. C'est quand je m'enracine que je veux bouger au loin, fendre l'air aride, sinon bien, quand je marre que je raccroche mes liens, c'est quand, c'est quand, quand pourrais-je vivre un rien volatil, garder la tête froide quand tout s'excite vers des couleurs fades, groulues ou d'une vitrine, s'évade, au gris de mes souffleurs, de mes soupirs, au coin je m'étouffe, pour faire de mes souvenirs, rien n'est pire, non, rien n'est pire que de mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 parce que croyez-moi, c'est pas tout le monde qui obtient ce genre de prix maintenant qu'on t'a bien applaudi est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'as eu ce prix donc moi je travaille dans un labo de recherche maintenant que je fais de la recherche en santé biologie donc et moi je fais de l'intelligence artificielle dans un domaine super particulier qui est la microscopie et donc l'observation des cellules et leur microscopie donc est-ce que ça parle à tout le monde, en gros microscopie on va mater ce qui se passe vraiment dans la cellule en zoomant puissance 100 on va regarder des choses alors une cellule pour vous donner un ordre d'idée ça fait 10 à 100 micromètres donc c'est pas ça quoi je le montre avec mes doigts c'est quoi c'est un centième de centimètre alors un micromètre c'est un millième de millimètre un millième de, ouais c'est que dalle en fait pour faire simple c'est le genre de truc que vous pouvez pas voir que vous verrez jamais si vous mettez pas dans un microscope on est d'accord ? ouais donc ça c'est vrai ouais ok d'accord donc toi tu bosses sur l'imagerie donc en gros ce qu'on voit au microscope voilà avec des microscopes qui sont super perfectionnés et et en fait bah moi je fais effectivement de l'intelligence artificielle je programme des des algorithmes de traitement d'analyse d'image pour bah pour étudier ces cellules là à partir de ces images là donc les chercheurs prennent des photos dans leur microscope ils regardent les cellules dans leur microscope ils zoomen comme des oufs ils voient qu'il se passe différentes choses le problème c'est qu'ils ont trop d'images donc du coup comme ils ont pas les capacités de tout traiter ils se disent hé je connais Périne je vais lui amener toute ma banque d'images elle va me faire une intelligence artificielle qui va tout traiter est-ce que c'est ça ? ouais c'est ça et c'est même d'essayer de voir des fois des choses qu'ils pouvaient pas voir parce qu'on peut aller plus loin autant à l'oeil tu vois pas la différence entre un peu gris et très gris autant l'ordinateur ou un peu gris et un peu moins gris et puis par contre l'ordinateur on va vraiment pouvoir quantifier mettre des nombres et voir des choses qu'ils pouvaient même pas voir à l'oeil et différencier des millions de cellules clairement l'intelligence artificielle on peut dire qu'elle dépasse les capacités de l'homme parce que là même un homme qui serait super vif même JB qui est l'homme le plus vif que je connaisse pourrait pas réussir à différencier ce qui se passe c'est vrai excuse j'avais oublié c'est bien ça ? ouais c'est ça ou alors il le ferait très lentement voilà est-ce que vous aviez idée tous un peu dans le public là quand même que au final de nos jours on a déjà des intelligences artificielles qui dépassent vos capacités parce que moi je pense que je suis un peu à part non mais en vrai vous en aviez conscience de ça levez la main juste pour avoir un ordre d'idée de ceux qui avant de venir savaient que les intelligences artificielles nous dépassaient ouais 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 ok on a un public de connaisseurs mais non attends ils sont peut-être intelligents tout le monde n'est pas comme nous mon gars ok mortel d'accord et ben du coup on va aller encore plus loin puisqu'on a un public de connaisseurs ben non mais ça profitons-en les gars toi tu bosses dans le labo micropicelle de la structure fédérative de recherche en santé donc SFR pour faire simple tu bosses au CHU de Nantes ouais côté du CHU de Nantes c'est ça ouais sur quoi vous bossez dans votre laboratoire ? est-ce que vous faites tous de l'intelligence artificielle ? c'est un laboratoire de recherche quand même ? alors moi dans le micro-bicel en fait c'est une plateforme de microscopie et après je participe aussi au projet de recherche dans plusieurs unités je suis un espèce de mercenaire de la recherche n'importe quel chercheur peut venir te voir voilà c'est ça après moi je développe mes propres recherches mais qui sont pas sur des questions de biologie qui vont être plutôt sur des questions d'amélioration de l'intelligence artificielle mais c'est de la recherche en soi aussi d'accord ah oui donc t'es chercheuse en intelligence artificielle aussi voilà c'est ça que en traitement d'image mon analyse d'image ok mortel ça c'est mortel ça bah justement vu que ton boulot c'est les intelligences artificielles on est pas trop mal niveau timing est-ce que tu peux nous donner quelques applications concrètes bon là tout à l'heure tu nous parlais du coup de l'imagerie des cellules est-ce que t'as bossé sur d'autres IA qu'on pourrait comprendre et que tu pourrais nous expliquer ouais bah je peux essayer d'expliquer la dernière chose sur lesquelles j'ai pu bosser par exemple c'est autour de la radiothérapie donc là tu vois pas trop le rapport avec les cellules au début donc la radiothérapie c'est une des manières de traiter le cancer en essayant d'aller exploser les cellules témorales avec des radiations donc on envoie des radiations nucléaires ouais si c'est des radiations nucléaires on envoie des radiations nucléaires sur les tumeurs et on espère que ça marche voilà et puis ce qui est marrant donc là pour ça on a bossé aussi avec des gens qui bossent à la NASA parce qu'en fait les radiations c'est les mêmes que celles dans l'espace en fait ok voilà donc ils s'intéressent aussi à l'effet des radiations sur les tumeurs et en fait nous ce qu'on regarde plus précisément c'est l'effet des radiations sur vraiment les cellules et l'effet de ce qu'il y a autour de la cellule en fait il se trouve qu'elle va plus ou moins être détruite si elle a un vaisseau sanguin à côté qui lui apporte de l'oxygène ou pas ouais et donc voilà et donc moi ce que je fais là dedans c'est que j'essayais déjà d'une part de construire des modèles où en fait j'invente des images enfin j'invente là je fais inventer à l'ordinateur des images qui vont ressembler à ce que deviendrait la tumeur en inventant plein de petites cellules auxquelles je vais donner des petites règles de vie d'accord donc en fait en gros tu modélises je modélise tu modélises informatiquement tu crées informatiquement tout l'univers des tumeurs et puis un environnement à la tumeur et après informatiquement je lui balance des radiations aussi qui vont correspondre à des protocoles cliniques et après donc ça on a un modèle et après ce modèle là on vérifie est-ce que ça correspond les données qu'on a est-ce qu'effectivement il a l'air de fonctionner ou pas en l'occurrence il fonctionne bien donc en gros pour résumer ce que tu fais histoire de bien capter ce dont on parle tu modélises dans un ordinateur une tumeur ce qui te permet en fait d'avoir une sorte de tumeur artificielle comme si elle était réelle et en fait sur l'ordi plutôt que d'aller tester sur des individus sur des patients ou des souris ou des souris d'accord donc pour éviter l'expérimentation humaine ou animale toi tu codes tout dans l'ordinateur et à partir de là tu peux balancer des radiations numériques et voir du coup ce qui peut se passer sans aucune intervention humaine sans aucun risque pour personne sans danger oui à part pour moi la tête mais voilà non non et voilà et puis donc après on modélise ça et puis en fait là l'image va aussi intervenir on va avoir une autre forme d'intelligence artificielle c'est à dire que après il va falloir faire du cas par cas en fonction du type de tumeur c'est pas forcément les mêmes comportements et donc les petites règles que j'ai données par exemple une des règles qui est importante pour moi c'est de savoir si avec les radiations et bien la cellule se divise moins vite parce que les cellules se divisent elles se propagent c'est comme ça que ça prolifère une tumeur les cellules elles font plus de cellules et du coup ça une façon de le mesurer c'est avec l'imagerie de regarder des cellules que tu regardes pousser puis tu regardes en combien de temps elles se divisent et là tu as aussi une intelligence artificielle qui va te permettre à partir d'un film de suivre toutes les cellules donc à la fin tu as des milliers de cellules et de dire qu'est-ce qui est devenu chaque cellule donc en gros grâce à l'intelligence artificielle tu peux regarder pour essayer de résumer ça en gros tu peux regarder précisément ce qui se passe à tous les niveaux de la cellule non seulement à un moment donné mais le suivre dans le temps et donc en gros ça te permet en gros tu peux un peu tout modéliser et tout analyser c'est ça mais donc ça voilà c'est long à faire c'est pas des trucs le modèle en lui-même il va mettre un an ou deux à développer après le fait de trouver la bonne intelligence artificielle pour aller suivre les cellules ça va être long si il faut valider justement vu que ton boulot c'est d'aider les chercheurs dans leurs expériences tu leur développes donc des intelligences artificielles là tu nous parles des cas où t'as réussi à le faire ce que je voulais savoir c'est en gros est-ce que ça t'est déjà arrivé que des chercheurs viennent te voir et que tu leur dises franchement les gars sur ce coup-là une intelligence artificielle pourra pas vous aider ou est-ce qu'au contraire jusqu'ici à chaque fois t'as trouvé la parade soit parce que t'es super intelligente ce dont je doute pas mais aussi parce qu'au final on peut peut-être tout faire avec des intelligences artificielles ouais alors les cas où tu peux pas toujours aider les gens c'est que voilà c'est pas non plus magique c'est-à-dire si t'as une image qui est noire bah elle est noire ton image tu vas pas tu pourras rien mater dedans voilà enfin c'est vraiment qu'il y a rien dedans si elle est toute blanche aussi d'ailleurs voilà ou si elle est toute blanche voilà ils ont mal fait leur réglage d'acquisition ou alors ou alors il y a pas de répétition donc c'est un côté expérimental qui est important c'est hyper important si les chercheurs viennent pas avec des bonnes données à la base toi tu peux rien faire ouais c'est ça ok d'accord et en général c'est bien qu'on discute avant qu'ils prennent leurs données sur ce qu'il va falloir qu'ils fassent comme données pour qu'on puisse en sortir quelque chose donc en fait les chercheurs viennent te voir au tout départ de leur idée tu les aides à monter l'idée ils font pas enfin tu fais pas on fait un premier essai on regarde ce qui va être visible ou pas d'accord ce qu'on va pouvoir faire en général des fois on découvre peut-être une nouvelle piste aussi donc on va refaire des expérimentations d'accord derrière ok d'accord ouais dernière petite question quand on a préparé l'émission tu m'as dit que t'étais en Suède pour un tagaton ah oui est-ce que tu pourrais alors déjà visiblement les chercheurs voyagent ouais c'est assez cool à savoir est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un tagaton bah ouais alors peut-être avant de dire ce que c'est qu'un tagaton pour expliquer donc moi ce que je fais le fait d'appliquer l'intelligence artificielle comme ça à la biologie c'est relativement nouveau et surtout enfin voilà au traitement d'images pour la biologie et du coup on a essayé de se monter un petit réseau européen avec d'autres copains qui font ça dans d'autres endroits ailleurs donc vous vous retrouvez entre potes en Suède on se retrouve c'est ça et en fait ce qu'on essaye de faire c'est parce que justement l'intelligence artificielle de deep learning c'est pas magique non plus c'est d'essayer de partager nos connaissances sur la meilleure façon de traiter les problèmes et donc on fait une base de nos nez de nos connaissances et donc tagaton c'est en fait parce qu'on tag des choses avec notre connaissance donc en fait derrière on fait des modèles le tagaton c'est de venir tous les cerveaux des mecs qui bossent enfin des mecs et des femmes bien sûr qui bossent sur l'intelligence artificielle et de mettre en commande et on se ferme dans une pièce pendant trois jours et puis voilà on fait ça on profite pour discuter d'autres choses et avancer sur ces points là ok d'accord donc comme quoi la morale un peu de cette partie c'était au final l'intelligence artificielle dans nos téléphones dans nos maisons ok bah ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a aussi de l'intelligence artificielle qui aide les chercheurs qui permet aux chercheurs de faire des découvertes scientifiques mon petit jib ça t'inspire quoi tout ça ? franchement je trouve ça super intéressant et c'est marrant parce que quand tu parles de modéliser une tumeur etc. virtuelle pour voir comment on va réagir etc. ça me fait un peu penser pour simplifier aux jeux vidéo je sais pas si il y en a parmi vous qui jouent à GTA 3 par exemple ou GTA 4 ou les GTA je sais pas combien sont sortis et bah en fait il y a des moteurs d'animation 3D qui gèrent les textures mais à l'air indépendantes des unes des autres et qui sont autonomes c'est à moitié infinie du coup voilà quand on tire dans un mur ça expose d'une telle manière et pas d'une autre parce que les petits morceaux sont voilà etc. donc en fait c'est une sorte de GTA du cancer sur lequel tu es en train de bosser je trouve ça super stylé c'est ça c'est vraiment bien si vous avez des questions en public n'hésitez pas sur GTA bien sûr je pourrais répondre je suis un grand spécialiste et j'ai une médaille d'or moi aussi à GTA alors du je vais du coup reposer la question mortelle aussi en résumé est-ce que la finalité waouh tu peux la reposer mon pote c'est simple est-ce que la finalité si je comprends bien est-ce que la finalité de l'intelligence artificielle de la recherche sur l'intelligence artificielle finalement c'est un peu de la biologie on fait beaucoup de mimétisme avec la vie effectivement t'as les systèmes voilà déjà t'as le mimétisme avec la vie les raisons de neurones on imite et après t'as l'utilisation vraiment parce qu'en fait nous on est le résultat quand même de plusieurs millénaires d'évolution on est pas mal fait au final merci et effectivement effectivement il y a pas mal de chercheurs qui essayent de s'inspirer voire carrément de récupérer des morceaux de nous ou des morceaux humains pour faire des choses et ouais ouais non si c'est possible que ça évolue que ça évolue dans ce sens là vers des systèmes organiques après avoir parlé intelligence artificielle on va refaire une petite pause musicale avant de reparler musique dans la prochaine partie et donc on va écouter à nouveau nos deux artistes d'antenne nocturne je sais pas si vous voyez le petit instrument que Damien a dans la main c'est un magnifique bouzouki vous saviez pas ça on apprend trop de choses dans cette émission c'est incroyable et cette fois on va donc s'écouter le son qui s'intitule voilà voilà allez nocturne c'est à vous je rêve d'un jour sans pluie je rêve d'amour sans nuit je rêve d'un tout petit bruit derrière l'oreille je rêve d'un tout sans ma neige voyage de tout je gamberge au gré de mille comme si moi je veux jouer voilà je n'ai pas grandi voilà voilà je reste ici voilà je suis bien dans mon lit voilà tant pis je rêve d'un instant immortel vivant et dansant de plus belle je veux qu'il brille dans mon ciel à tout jamais tous ces instants recherchés se trouvent dans chaque que penser à la minute avec elle suffit d'y regarder ... ... ... ... Voilà, je n'ai pas envie de vous dire Voilà, je n'ai plus peur de vieillir Voilà, je veux enfin sortir Voilà, enfin je respire Voilà, je veux enfin vous dire Voilà, enfin je respire Voilà, je n'ai plus peur de vieillir Voilà Sublime ! Nocturne messieurs-dames ! Alors du coup maintenant on va attaquer la troisième partie de l'émission On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle Je pense qu'il est temps de se faire une petite pause et de parler musique Rhythm et science c'est avant tout des découvertes certes scientifiques Mais aussi musicales Et c'est pour ça qu'on a la chance du coup d'avoir parmi nous ce soir Mes deux potes de Nocturne Donc je vous présente officiellement du coup MC Chanteuse C'est tout C'est déjà bien, c'est pas le cas de tout le monde Et Damien du coup chanteur, instrumentiste, bouzouquiste Bouzouquiste Bouzouquiste, ouais c'est ça Je me posais une question du coup qui est un peu bébête Mais vous vous appelez Nocturne Pourquoi ? En fait on a mis vachement de temps quand même à trouver un nom On s'est dit on va essayer toutes nos idées dans Ah tiens ce soir je vois Pourpre en concert Ou ce soir je vois Spaghetti en concert Vous êtes mis en situation en testant des noms de... Exactement On voulait avoir envie de voir notre propre groupe rien qu'avec le nom Ok Et donc Nocturne vous avez dit Bla ? On s'est dit Bla sur plusieurs mots Ah ouais Spaghetti Bla quand même Et puis il a fallu faire un choix à un moment donné Quand on a voulu se montrer aux gens et voilà montrer notre musique D'accord ok Donc Nocturne Moi la description que j'en ferais c'est du coup comme vous le disiez de la pop Je trouve qu'il y a pas mal de petites sonorités un peu africaines Ça groove dans ce que vous faites grave Moi je trouvais personnellement que parfois ça freeze même le R'n'B Ouais c'est pas une insulte le R'n'B C'est Usher, Alia Tu viens de Rennes toi aussi c'est pour ça Pourtant en tout cas ce que vous me disiez c'est que c'est bien de la pop que vous faites Alors ma question là qui est vraiment typiquement musicale Est-ce que c'est pas un peu compliqué au bout d'un moment de définir son style musical avec un style Ah si c'est un calvaire C'est un calvaire Moi à chaque fois qu'on me dit ah c'est quoi ton style musical Je suis là pfff En fait j'en sais rien C'est même parce que au final c'est pas que de la pop qu'on fait Comme tu dis il y a des inspirations, il y a des influences Nous deux on est nourris de plein d'artistes qui nous ont abreuvés de leur musicalité Et qui n'ont rien à voir entre eux Mais en fait tant qu'on n'est pas dans les bacs Moi personnellement je m'en fiche de l'étiquette que je mettrais Tant qu'on n'est pas dans les bacs Bah s'il n'y a pas quelqu'un qui nous définit en fait D'accord ok Être dans les bacs c'est se vendre C'est du terme technique un petit peu D'accord Je me tape déjà les scientifiques si on pouvait éviter les termes de constitution Quand un album se retrouve dans les bacs C'est les bacs des espaces culturels D'accord ouais Après notre musique forcément elle groove Elle fait penser à du R&B Parce qu'on a des choses qui se veulent sensuelles peut-être Dans la manière dont ça groove justement Et on trouve ça dans le R&B Dans pas mal de styles Dans le trip-hop aussi A un moment donné on s'est dit est-ce qu'on sait pas un peu de ça Justement ma prochaine question elle concerne votre EP Je sais que vous êtes en train de bosser un EP en ce moment Je sais pas une dizaine de titres Je sais pas Ouais c'est ça ok Est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût A quoi va ressembler votre EP pour nous donner une idée Est-ce que ça va ressembler aux deux premiers morceaux que vous nous avez fait là Je sais qu'il y en a encore deux autres à venir Ouais Comment vous Comment on voit les choses Ouais c'est C'est marrant comme question Bah moi je le vois déjà Parce que en fait les morceaux comme on les présente ce soir C'est la deuxième fois qu'on les fait comme ça Avant on faisait du guitare-voix Ok Donc à partir de là Ce qui va être intéressant par exemple en réécoutant cette émission Et aussi en réécoutant d'autres moments où on sait enregistrer C'est de savoir ce qui manque en fait à nos arrangements Donc il est possible que les versions qu'on a ce soir Soient un peu plus simplistes Que ce qu'on va vouloir produire D'accord c'est vraiment en évolution perpétuelle Vous testez ça en scène comme ce soir Et ensuite vous faites évoluer vos morceaux Voilà mais pour ça on a besoin de prendre un peu de recul Et de réécouter ce qu'on a fait Et ça ça demande un peu de temps Et là on a le plaisir de jouer mais très tôt dans le processus de création Justement c'est marrant qu'on parle du processus de création Puisque vous l'aurez remarqué Le concept de rythme et de science C'est de mélanger du rythme, de la musique et donc de la science Du coup j'ai voulu tester un nouveau concept Je vais faire exactement la même interview A ma scientifique et à mes icos Comme ça ça va nous permettre de voir les points communs Et les différences entre quête musicale Faire un son, trouver l'inspi Et la quête scientifique Bah faire une expérience et quelque part trouver l'inspi de la même manière Du coup première question Et on va voir un peu s'il y a de la diff ou pas Périne quand est-ce que tu t'es dit Ça y est je le sais Je veux devenir scientifique T'avais à peu près quel âge C'était Alors en vrai je sais pas pourquoi En 6e je me dis tiens je ferais ingénieur de recherche au CNRS Alors que je connaissais personne Arrête c'est hyper préconce Voilà mais en fait donc j'ai fait ça Mais par contre je sais pas pourquoi D'accord ok donc à peu près en 6e quoi Non par contre après je suis partie plutôt tu vois en école d'ingénieur Donc j'étais pas forcément partie pour faire de la recherche Et en fait je suis retombée dedans J'ai fait un débat La recherche t'a rattrapée C'est ça qui m'intéressait Ok Aussi Ok d'accord donc Après c'était en 5e année d'école d'ingénieur Donc je me suis dit je vais faire de la recherche Ça c'est confirmé d'accord Mais en tout cas assez jeune au final 10-12 ans Ouais c'est ça Je sais pas pourquoi J'avais retrouvé une petite fiche De qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Ok ça marche Et vous les gars justement Quand est-ce que vous Enfin les gars les filles bien sûr Quand est-ce que vous vous êtes dit Bah je veux être dix causes Est-ce que c'était comme Périne C'était hyper précoce Ou est-ce qu'au contraire C'est arrivé plus tard Personnellement ça s'est fait en deux phases Il y a eu la première phase Où j'ai rencontré des copines Qui faisaient de la guitare et tout Et puis je me suis dit Ah mais en fait j'aime bien chanter Et en fait c'est vachement cool Et en fait il n'y a pas plus tard que 3 ans Où là je me suis dit Ah mais en fait j'ai envie de faire ça Je veux faire ça Donc c'était hyper récemment en fait C'était d'accord ok Ouais au final c'était hyper récemment D'accord Ça fait longtemps que j'en fais Ok Et toi Damien Pareil c'est récemment ? Pas tout à fait En fait je faisais un peu rien de ma vie En étant jeune J'avais pas de passion A 10-12 ans j'avais pas de passion Et puis mes parents m'ont mis Entre autres choses A la guitare à 15-16 ans Parce que j'arrêtais pas de faire Oui 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 Sur les disques que j'écoutais Donc ils en avaient marre Et ils se sont dit On va lui mettre une vraie guitare On va lui mettre une vraie guitare J'y ai pas touché pendant un an J'ai préféré jouer sur un bâton cassé De croquet Si tu sais ce que c'est le croquet Ou si vous savez Vous voyez ce que c'est le croquet ? C'est le golf C'est le golf anglais peut-être ? Est-ce que c'est anglais ? J'allais dire raté Mais d'accord ok Le golf anglais plutôt Et en fait non Moi j'ai joué pour le plaisir Pour le fun Et après j'ai arrêté la fac Vers je sais pas 20-22 ans Je me disais J'aime pas le délire scolaire Et tout ça C'est pas là où je m'épanouis Donc au final Assez étonnamment C'est la première fois Que je me retrouve dans le cas de figure Où c'est la scientifique Qui a eu l'apparition divine Assez jeune Et inversement Les icos qui se sont dit Un peu sur le tard Les icos qui avaient son Ouais c'est ça Il y a un peu ce truc là aussi Les musiciens Si tu dis à tes parents Papa je veux être un artiste Tu vois On va te dire Bah En fait tu vas pas trouver Forcément ta voix Fais d'abord tes études Fais d'abord scientifique Fais d'abord de la science Et ensuite fais du son C'est ce que j'essaye de faire Deuxième petite question Comment vous vient l'idée d'une musique ? On va essayer de faire assez succinct Si possible Mais comment vous vient l'idée d'un son ? Comme ça Genre refugurance Non mais carrément C'est genre d'un coup flash Non non moi c'est Tous les moments où je m'ennuie Et ça peut être l'ennui par la solitude Par le malheur Genre je me fais larguer Enfin ça peut être plein de choses dans la vie Ok A un moment donné Où je trouve rien d'autre à faire chez moi Que de prendre une guitare Ou un instrument Ou d'aller sur mon PC Pour faire de la MAO Bah je vais mettre à jouer De la musique assistée par ordinateur Voilà C'est ça En fait c'est là J'ai l'impression d'être un gros feignant En fait De la création Mais quand il y a des moments de la vie Où ça vient Bah je suis productif Puis c'est comme si ça avait mijoté Inconsciemment pendant longtemps Puis pour ça ça vient tout seul D'accord ok Et toi par contre Alors toi du coup C'est plutôt de l'ennui Toi du coup C'est plutôt des flashs Moi c'est des moments Où je sais pas J'ai l'impression d'être une porte ouverte A l'inspiration Où ça passe quoi Ok mortel Sinon ça passe pas D'accord Et bah du coup Comment ça se passe Dans le cerveau d'une scientifique Ou en tout cas dans ton cerveau Comment tu trouves l'inspire ? Bah c'est un peu comme ça C'est à dire que moi l'inspire Ça va être aussi Je vais avoir un problème au début Quand même Mais par contre Voilà Je vais y penser Y penser Y penser Y penser Des fois Si vous me croisez Vous me verrez parler toute seule Dans le tram Voilà Et puis Effectivement Ça mûrit Des fois t'as plusieurs idées En même temps dans la tête Et puis À un moment Tu poses Tu testes Et puis Donc au final Ta façon d'avoir l'inspire Se rapprocherait Un peu de celle Sans le côté souffrance Comme Damien Mais sans le côté souffrance Après t'as le côté aussi Ce que j'ai Moi Enfin ce que vous avez pas dit aussi C'est que t'as aussi L'inspiration à côté C'est à dire que tu vas aussi Alors moi l'équivalent De mes concerts Ça va être des conférences Tu vas avoir des trucs Trop cool aux conférences Et puis ça va te donner aussi Des fois une idée Bah tiens j'ai envie de creuser ça Ou C'est la musique en termes d'inspiration Ça semble pas si éloigné que ça On est d'accord ? Bah moi j'aimerais ajouter aussi en fait C'est qu'un biais la musique en fait Je me sers de la musique Pour communiquer quelque chose Qui m'importe Mais en fait Ce qui va m'apporter C'est des choses Qui ont rien à voir avec la musique La plupart du temps Ok ouais Tu parlais tout à l'heure D'inspiration Assez rapidement Est-ce que vous avez Deux trois noms De zikos Connus Qui vous inspirent Comme ça Ça pourra éventuellement donner Quelques références aux gens Qui nous regardent Ou qui sont là ce soir Du sardou Il y a une folie Non Bah non Il y en a vraiment une pour moi Qui est trop bien C'est Bjork Ok Bjork La chanteuse nordique un peu Ouais ouais Elle ouais D'accord ok Bjork Il y en a qui squattent du Bjork Ici ou pas Par curiosité Ah ça lève moins la main Que sur les intelligences artificielles Tout à l'heure Ça faisait des malins Je vais essayer Quelqu'un qui écoute du sardou Ici Qui chante le Konemara En soirée Clairement Et vous pourriez tous Lever la main les potes Moi je veux bien faire Du name dropping C'est pas très compliqué Mais j'ai beaucoup béni Dans les jeux vidéo Donc on se fait une partie après Donc Nobuo Ematsu Qui est un compositeur japonais Qui fait les musiques de Final Fantasy Notamment Voilà C'est un gars qui est inspiré De plein de choses aussi En fait Donc il fait que Rendre hommage à plein de De bons artistes Après j'aime beaucoup de choses J'aime Daniel Fman Qui fait les musiques de Batman Les Simpsons Les films de Je sais plus qui là Ok De Tim Burton Ouais musique de films Voilà Mais ça me ramène à la musique classique Mais bon je vais arrêter là déjà Et puis Sinon moi j'écoute énormément De rock prog aussi Ok Donc on retourne au base Avec King Crimson Et puis des choses encore avant D'accord Donc visiblement en tout cas Chez les musiciens Les sources d'inspire Sont quand même assez évidentes Vous m'avez trouvé des noms Assez rapidement Périne Est-ce que t'as des sources D'inspire scientifiques Est-ce que genre toi T'as l'équivalent de Bah de Björk On va dire Le Björk de la science Qui te motive A développer des IA Ouais bah c'est Alors après Il y a des gens Que vous connaîtrez pas Ça va être les gens Que j'ai croisés dans ma carrière Qui m'ont inspiré Ouais Bah parce que Parce qu'ils avaient Une façon de penser De faire Ou de voir Leur science Qui me plaisait Après dans les gens Un peu connus Moi ce que j'aime bien C'est C'est ce qui m'inspire Parce que c'est par là Que j'aimerais bien aller aussi C'est les gens Qui bossent de façon On va dire Pluridisciplinaire Avec pas mal de 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 disciplines différentes Et donc Où l'intelligence artificielle C'est qu'une brique En fait Pour répondre à un truc Donc dans les gens Un peu connus Il y a Gaudens Danuser Je pense que personne Connaît Comment ? Gaudens Danuser Mais personne ne va le connaître Est-ce que quelqu'un connaît Gaudens Danuser ? Gaudens Danuser ? Non voilà Sinon il y a Non Personne connaît Eric Bedzik Peut-être C'est un prix Nobel quand même Non Si quelqu'un pouvait dire Oui s'il vous plaît Ce serait vraiment sympa Non désolé Mais j'avoue Je ne l'ai pas non plus Ok Je n'ai pas leur poster Dans ma chambre non plus Tu ne vas pas à leur concert Congrès Si si J'ai le voir en conf Les fois En tant que scientifique Tu squattes quoi Comme son en ce moment ? Est-ce que tu as un ou deux sons A donner aux gens Qui nous regardent ? Je suis curieux de savoir Ce qu'une développeuse D'intelligence artificielle Écoute Pour se motiver à taffer Ouais Alors moi Je n'écoute pas de musique En taffant Parce que je n'entendrai pas Je suis trop concentrée D'accord Ok Je sais que j'ai plein de collègues Qui bossent avec de la musique Ok Puis après Donc en vie perso Ouais bah j'écoute pas mal De choses différentes Je suis très Bjork aussi Voilà Mais Ok d'accord Et vous les gars Quelle Vous squattez Quoi comme son en ce moment ? Parce que je suis toujours curieux De savoir Qu'est-ce que les zikos Écoutent au final En ce moment Est-ce qu'il y a du mettre Gims ? Ah non Non Jules Jules j'aime bien Jules Jules pardon Non non Tu vois en ce moment Moi je suis très Un peu dans le jazz Avec Esperanza Spalding Snarky Puppy Tout cette engence là Liane Lahavas C'est pas du jazz Ah ouais Carrément Vous connaissez ? C'est une meuf De 25 ans Et une voix d'or Carrément Damien ? Moi je suis Beaucoup dans les musiques On mettra les noms Sur les réseaux sociaux Pour info Comme ça S'il y a des personnes curieuses Qui veulent écouter tout ça Je pose pas juste les questions Comme ça C'est aussi pour qu'on puisse Faire des petites découvertes Je suis beaucoup dans les musiques du monde Et en fait je connais pas forcément Je me rappelle pas forcément des artistes Parce que je les trouve sur par exemple Youtube Ou sur des choses comme ça Et on les voit faire une vidéo Et on recherche après l'album Ils en ont pas de disponibles Aussi facilement qu'on pourrait les croire Mais toutes les musiques du monde Ça peut être des musiques arabes Ça peut être des musiques africaines Et de l'Europe de l'Est aussi Ok Donc plutôt cette région en ce moment C'est assez mon kiff quoi Ok Mortel JB Tu ferais quoi comme bilan là du coup De notre interview Zico's vs scientifique Plutôt pareil Plutôt pas pareil Pas mal de similitudes Bon je suis un peu dégoûté Par contre je suis désolé Mais je pensais que les scientifiques Ils bossaient avec des vieux casques Les années 80 J'ai plein de collègues qui font ça Et toi tu fais pas ça Je pourrais le mettre Mais ça sert à rien J'écoute pas Bon bah tant pis pour moi alors Non mais c'était super intéressant Mon petit dropix Bah ouais Et là j'ai trouvé l'article parfait Pour faire fusionner le thème scientifique Et le thème musical C'est un article qui a sorti Le site humanoït.fr Je sais pas si y'en a parmi vous Qui connaissent C'est un peu le site Ça fait partie des sites du geek Par excellence Et qu'est-ce qu'ils nous apprennent Que le tout premier album Composé entièrement Par une intelligence artificielle Est sorti début septembre C'est pas n'importe qui Qui a sorti cet album Bon si ok C'est un peu n'importe qui Puisque c'est une ex-gagnante De American Idol aux Etats-Unis Donc bon nous on connait pas forcément Elle a utilisé un logiciel Qui s'appelle Ampère Et ce logiciel c'est une intelligence artificielle Qui a la capacité de composer Produire Et jouer la musique Concrètement c'est une grande première J'ai écouté quelques sons C'est hyper intéressant Je vous invite à écouter A vous faire votre propre avis Ma question là cette fois Elle est vraiment pour tout le monde Est-ce que pour vous Le futur de la musique Comme le pense cette chanteuse C'est justement Les collaborations Intelligence artificielle Humain Ou est-ce que l'avenir de la musique C'est pas carrément De voir des albums Composés uniquement Par des intelligences artificielles Du Jean-Michel Jarre informatique Un peu Est-ce que vous seriez chaud Pour participer A ce type d'expérience musicale ? Moi j'ai vu un concert En fait entre Une intelligence artificielle Une machine Un buff En jazz Avec des musiciens De jazz Et ben C'était surprenant Et c'était Il y avait des gros ratés Par moments Il y avait des moments Où ça partait pas mal Ils rentraient dans le même trip Que le musicien Et c'était pas mal Moi ça me fait penser A Imogen Hip Je sais pas si vous voyez Imogen Hip Ouais H-E-A-P Imogen Hip Elle a créé Je sais pas si ça appartient A l'intelligence artificielle Mais c'est une sorte de gang Qui Quand tu vas faire des mouvements Qui va réagir à ça Et ça va créer la musique En fait derrière Donc ça va réagir Avec un logiciel Et elle a fait pas mal de sons Comme ça Il y a fait des concerts Des conférences Tu te verrais toi Plutôt que collaborer avec Damien Par exemple Prendre un ordi à sa place Bah tu sais On est pas loin Regarde On a plein de machines Ah oui c'est vrai Je sais pas si vous voyez Mais il y a plein de petites pédales En bas Donc ils composent vraiment Un peu en même temps Ça nous aide beaucoup En fait Ça nous aide à avoir Un bassiste Le bassiste Il est coincé là-dedans On est d'accord Qu'il réfléchisse pas tout seul Par contre vos pédales C'est bien vous Qui les activez Par contre c'est nous Qui faisons les sons avant Ouais c'est sûr Toi Damien Tu serais chaud pour collaborer Avec Unia Alors Je vais répondre à ta question Mais je vais passer par Encore le jeu vidéo Parce qu'il se passe un truc Dans ce qu'on appelle Le speed running C'est le fait de finir un jeu Le plus rapidement possible Il y a des gens Qui utilisent des logiciels Qui sont des outils Qui leur permettent De faire la version La plus rapide possible Qu'un humain Sera incapable de faire d'ailleurs Et il y a une certaine différence Moi j'étais gamer À un moment donné Dans ce genre de délire là Et quand tu joues Quand t'as ta patte humaine Dans la run Que tu fais C'est à dire Dans ce que tu vas enregistrer Quand tu finis le jeu Il y a quelque chose d'humain Et pourtant on parle d'un jeu vidéo Donc on est loin D'un truc vraiment émouvant Mais il y a quelque chose Qui se décèle quand même Quand on connait bien ce jeu là Et le TAS Lui a quelque chose De complètement artificiel Qu'on voit tout de suite Le TAS Alors le TAS C'est le tool assisted speed run C'est à dire le fait de finir le jeu Grâce à un logiciel Qui joue en speed Et qui joue à la base Donc c'est pas l'humain qui joue C'est l'humain qui rentre Les données Pour que le petit bonhomme Par exemple Il fasse le jeu tout seul Un peu comme si c'était Un algorithme en fait Un peu Exactement Et moi ce que je vois C'est que Avec un gant Je pense que La touche humaine Dans la musique Elle est obligatoire C'est à dire Quand t'arrives dans un concert T'as besoin T'as besoin De la sueur des musiciens T'as besoin De cette énergie Qui s'envoie Il existe déjà des concerts Au Japon Ou dans les pays asiatiques Où c'est des hologrammes Qui remplacent Et qui deviennent Des nouvelles icônes Et qui sont déjà pré-programmées Donc il y a quelque chose D'à la fois assez fun Mais Tu vois moi je te disais Que j'étais à fond Dans les musiques du monde En ce moment Il se passe quelque chose Quand tu vois des gens Jouer des instruments Avec des timbres Très particuliers Où tu vois des voix Il y a un nombre de voix Que une intelligence artificielle On aurait du mal A créer autant de timbres de voix Que ce qu'il y a sur Terre Et putain ça t'envoie des trucs A chaque fois c'est nouveau C'est une manière tu vois Moi je peux faire de la musique 50 ans dans ma vie Je peux crever en faisant de la musique Et il y aura toujours une voix Qui me percera le tympan Mais dans le bon sens du terme Qui dira Ouais donc t'es pas prêt De jouer avec une IA toi Mais si jouer avec une IA Complètement Mais en fait Il faut qu'il y ait L'élément humain D'accord Il faut absolument Que ce soit une collab Et on live en fait Ok Ça c'est la limite justement Qui est posée En intelligence artificielle C'est on considère Qu'on sera complètement abouti Lorsqu'on verra plus La différence Avec des humains C'est le test Dites Turing C'est le jour où tu discutes Avec un ordinateur Donc ce serait valable Pour la musique Et que tu vois pas La différence de comportement C'est que là ça y est On a atteint Le top de l'intelligence artificielle Et là on y est pas du tout C'est vrai quoi Ok Et ben parfait Vous voyez ce que ça donne Quand on laisse des scientifiques Et des musiciens parler ensemble Ça finit en En crescendo Est-ce que vous avez vite fait Est-ce que vous avez des petites questions ? Non pas de questions Sur la partie musique science ? Et ben très bien On va pouvoir écouter Un troisième morceau Avant d'attaquer la dernière partie Et promis on va tracer Sur la dernière partie Pour terminer l'émission Dans les temps On va pouvoir écouter On va pouvoir écouter Et des musiciens On va pouvoir écouter On va pouvoir écouter Just another world, just another smell Is it a trick of my brain? At least it didn't lie to me again Oh, ah, hallelujah Oh, ah, hallelujah Oh, ah, hallelujah Hallelujah, hallelujah I'm in a strange land full of freaky shadows But I feel inside of me some peace of mind I feel like a little bird Oh, ah, hallelujah I feel over the disorder This blood doesn't touch me as deep as Before it fills me more with rupture Oh, ah, ah, hallelujah Ah, 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 hallelujah A delight to be in this nightmare It gives me... A delight to be in this nightmare I look around me Everything's changing Just another world Just another smell Easy to trick my mind Oh, he decided to lie to me again Ah, hallelujah Ah, hallelujah Ah, hallelujah Ah, hallelujah I'm in a strange land Full of breaking shadows And I feel inside of me Oh, some peace of mind I feel like a little bird I'm afraid Over the disorder This world doesn't touch me As we passed before Oh, it feels me Oh, I'm trapped Oh, I'm trapped Oh, I'd like to be in this nightmare Oh, I'd like to be in this nightmare Oh, I'd like to be in here Oh, I can run Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501